Je me réjouis que certains de nos pays, dont l'Afrique du Sud et l'Égypte, produisent déjà des vaccins anti-Covid. D'autres, comme le Sénégal et le Rwanda, s'inscrivent dans le même sillage. Deuxièmement, poursuivons nos efforts de modernisation de l'agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire collective et faire de la transformation locale de nos produits agricoles un facteur d'émergence économique et de lutte contre le chômage et la pauvreté. Avec plus de 30 millions de kilomètres carrés, plus d'un milliard d'habitants et d'importantes réserves hydriques, l'Afrique a le potentiel de ressources nécessaires pour assurer sa nourriture et contribuer à nourrir le monde. Troisièmement, nous devons renforcer davantage la formation technique et professionnelle, l'apprentissage des métiers et l'éclosion des talents dans le numérique pour soutenir l'emploi, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. J'encourage vivement l'accélération du programme d'implantation des ateliers Louban en Afrique comme modalité pratique de mise en oeuvre du transfert de technologie et du savoir-faire chinois dans le cadre de notre partenariat. Quatrièmement, continuons le formidable travail de réalisation d'infrastructures de base en Afrique. Routes, autoroutes, chemins de fer, ports, aéroports, infrastructures numériques et électriques, entre autres. Je dois saluer le soutien considérable de la Chine à l'Afrique, même en ces temps de crise, pour le développement de ces secteurs indispensables à tout effort d'émergence. Dans le cadre des nouvelles routes de la SOA, du programme de développement des infrastructures en Afrique et de la zone de libre-échange continentale, un large potentiel s'offre au partenariat sino-africain en matière de projets d'infrastructures structurantes. Cinquièmement, enfin, il nous faut accélérer notre collaboration pour le développement des capacités industrielles africaines afin que le continent produise plus et réponde mieux aux standards qui facilitent l'accès de ces produits au marché chinois et mondial. C'est à la fois un besoin de solidarité et une nécessité de coopération gagnant-gagnant. En effet, l'industrialisation de l'Afrique et son intégration aux chaînes de valeurs mondiales offrent à tous nos partenaires de nouvelles opportunités d'approvisionnement face à une demande mondiale toujours croissante, des pénuries de plus en plus fréquentes et des hausses de prix souvent imprévisibles. En outre, comme je l'ai indiqué dans mon message à la deuxième édition de l'exposition économique et commerciale, Merci d'avoir regardé cette vidéo !